Bonjour, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour remercier tous ceux qui nous ont aidé l'année dernière à garder les chevaux. Cette année c'est quand même beaucoup plus confortable. On a loué un terrain, ils ont une petite ration quand on arrive. Hein les gros ? T'as un petit mot pour Gaïa ? Non mais ils vous sont vraiment reconnaissants. Là ça ne se voit pas parce qu'ils sont devenus bourgeois maintenant. Ils ont l'habitude d'être tranquille, d'avoir l'empré à manger. Ils ont ici sur celui-là. Là on est en train de nettoyer. On est en train de nettoyer parce qu'en plus on ramasse le crottin tous les jours quand même. Une écurie. Voilà comme ça s'il fait froid l'eau ne gèle pas cette année. C'est quand même beaucoup plus sympa. Avec la réserve de foin, c'est vide donc on va se livrer. Voilà. Il y a ceux qui montent à cheval et il y a ceux qui promènent leur cheval. La réserve de foin. Voilà. Et tous les jours on vient leur remplir leur petit filet à foin pour éviter que pour éviter qu'ils ne mettent le foin dans leur crottin. Parce qu'avant ils crevaient de faim. Du coup ils faisaient plutôt attention. Maintenant comme ce n'est plus le cas, je crois qu'ils sont devenus mais vraiment ils s'en fichent. Donc voilà. Mais comme on ne peut pas quand même se permettre de gaspiller du foin et bien on va se mettre dans des filets. C'est tard on va rentrer maintenant. C'est amusant comme jean. N'est-ce pas ? Ça va tu t'amuses bien ? Ouais. Comme une petite folle il faut piger le truc sinon tu en as pour deux heures. Donc voilà. Ouais le sujet a été un peu soulevé avec les copines de la Drôme et de tous les départements qui nous entourent un peu. Je crois qu'il y a que les Bretons qui à la limite ont du bol sur ce coup là. Le niveau des cours d'eau il est assez dramatique. Voilà. Le cheval de montagne il n'y a rien qui le dérange. Le terrain il s'en fout. Les cailloux il s'en fout. Les arbres en sortir. Donc il y a du verre. Tout va bien. Ganesh ! Allez ! On rentre ! Voilà. Il a une belle allure mon cheval. Ça amuse bien le chien. Vous voyez le chien ne risque pas de faire trop trop de trempettes. Pourtant on est au mois de novembre. On n'est pas assez direct du soleil et de la chaleur au gel. Du coup pas de pluie. Ben voilà. La rivière bordélite. Tu ne vais pas avoir trop en succès avec ma botte de foin tout à l'heure. Tu ne vais pas avoir un succès fou avec ma botte de foin tout à l'heure. Voilà c'est le terrain où en général je fais travailler en plus. J'ai mis un rond de longe. Je ne sais pas si on voit bien le rond de longe. Alors chose exceptionnelle chez nous c'est que le terrain est à peu près plat. Bon je dis bien à peu près. Mais j'ai réussi à trouver du plat. Parce que chez nous il n'y a pas de place. Je suis sûre que je le laisse là. Je reviens le chercher demain matin. Il n'a pas bougé. Le petit bazar des chevaux. L'hélicole. Quand on vient il y a la selle au fond. Parce qu'on vient à pied. Oui on reste dans notre objectif initial qui était quand même écolo. Enfin qui est écologique. Et tant qu'on peut. On descend à pied. L'amusement quotidien. Le nettoyage de l'écurie. Et le ramassage de crottins. On fait du compost. On aura des fleurs après. Ça fait deux fois que j'essaye de ressemer le prévi. Ça fait deux fois que ça ne marche pas parce qu'il ne pleut pas. Au moins ça fera de l'engrais pour les fleurs. Au moins ça fera de l'engrais pour les fleurs. Alors on va faire un potager. Je ne sais pas à la place. Ça fera de l'engrais pour les fleurs. Voilà ça fera de l'engrais pour les fleurs. On vous donnera l'adresse de l'assaut si vous voulez des... Si vous voulez l'art de votre beau géranium. Hein ? On rentre avant qu'il fasse nuit parce que c'est pas rigolo. Je ne fais pas un mode d'emploi sur le remplissage des filets à foin. Je n'ai pas encore le bon. Par contre... Merci Géco pour ta présence. Tu vas de râpe comme chien. Par contre j'ai mon petit truc. C'est que quand c'est la saison, je vais ramasser les orties, les choses comme ça. J'ai même vu des trucs nouveaux pour l'année prochaine. Comme ça je leur remets un petit peu tous les jours. Et je leur fais un filet surprise. Voilà Ganesh. Brouille épaisse. Brouille épaisse. Ganesh ne fait qu'attendre le filet à foin. Voilà alors j'étais toute contente de moi. J'avais commencé à bien le remplir et tout. Je vais pouvoir continuer. Hein Ganesh ? A quoi tu penses à manger ? Je sais pas si des fois tu penses un petit peu à moi quand même. Avant tu pensais à moi. Je suis sûre. C'est comme que l'hiver ils travaillent pas. Voilà. Allez moi crève la faim quand même Gaïa. Brouille à ramasser ce qui va partir quand même. Bon disons elle arrive plus tard, elle ramasse à l'époque. Elle veut bien se baisser. Allez Loulou. On finit de remplir les filets à foin pour vous les donner après. Je vous mettrai la surprise. Allez. Sors de ton fossé là. Ganesh. Ganesh. Ganesh c'est comme les enfants. Il faut avoir de la patience avec Ganesh. Allez Ganesh. On y va. Bon quand même ça aurait été dommage de laisser finir en biftec ce cheval. Ce cheval qui attend son filet à foin. Alors cette année maintenant que c'est plus confortable on va dire au niveau de l'association. Que les chevaux sont bien. Ganesh entre temps il a été castré. Ils ont été vaccinés contre la grippe. Je suis pas spécialement fan des vaccins. Mais celui là on l'a fait parce qu'il y a quand même beaucoup de... Enfin il y a un centre équestre en face de toute façon. Et puis euh... Bon si on doit euh... Je sais pas. Je vais peut-être faire un peu de dressage avec Ganesh. Ganesh il me rend beaucoup de service alors euh... Même si c'est le cheval de l'association. Cette année je fais de la récup. Alors je récupère le tissu, les morceaux de cuir. Tout ce qui est chute. C'est-à-dire tout ce qui va à la poubelle. Bah ça va pas la poubelle. Je récupère. D'ailleurs je vois qu'ici il y a quand même beaucoup de cordes à balleaux. On va faire des filets à foin avec de la corde à balleaux. C'est qu'on a de l'idée. Quand on a pas de thunes. Et cette année... Non cette année les animaux... C'est plus confortable. On fait de la récup et puis on fait de la couture. Alors on commence par nous hein. Charité bien ordonnée. Les chevaux pour leur tapis de sel. Leur carnet de santé. Les bonnets des compètes. Enfin tout un peu. Les couvertures. Les bonnets pour l'hiver. Les bonnets pour l'hiver. Les couvertures. Et puis même pour le chien. Enfin tout ce qui concerne les animaux. J'ai fait un protège carnet pour Ganesh. Parce que comme je l'emmène toujours partout. Et que maintenant il fait de la rando avec moi. J'avais besoin d'avoir ces papiers. Et franchement c'est comme c'est à une origine non contrôlée. Je sais pas si tous les carnets sont comme ça. Mais alors là c'est un bordel phénoménal. T'en as partout. Tu sais pas où foutre les trucs. Bref. Donc je m'y suis reprise à plein de fois. Mais j'ai fait un protège carnet. Et au fur et à mesure de mes chutes. Bah je les vends au profit de l'association. Donc voilà où. Donc on a ouvert une boutique ex-près pour ça. Parce qu'on préfère être autofinancé que... Voilà les dons c'est bien. C'est vrai qu'on en a eu besoin l'année dernière. Mais évitez de fonctionner comme ça quand même. Faire des petites manifestations. Voilà. Quant à moi. Et ben. Je finis de passer mes diplômes. Et puis j'espère qu'après. Par l'association. Vous viendrez avec nous. Faire de la randonnée. Du tourisme. Du tourisme équestre. Et voilà. Qu'on pourra se rencontrer et tout. Allez. Bye bye tout le monde. J'ai comment dire au revoir.